Il n'est pas inutile de leur demander pourquoi écrivez-vous ? Certes, la question n'est pas bien neuve ni originale, mais enfin, comme dit l'autre, c'est une bonne question. Pourquoi j'écris ? C'est comme tout le reste de ma vie. Je ne sais pas. J'écris parce que je ne sais pas dessiner, je ne sais pas chanter, je ne sais pas être acteur, je ne sais pas vraiment réaliser, donc ne voulant pas travailler, je me suis dit que j'allais peut-être faire quelque chose de mes mains, le moins douloureux possible, et il s'avère que c'était un piège, car écrire, c'est quand même assez douloureux. Voilà. Et pour le succès, bien sûr. Pourquoi écrivez-vous ? J'écris pour deux raisons. Un, parce que j'ai du mal à m'exprimer à l'oral, et deux, parce que j'ai peur de mourir. Donc je veux laisser une trace. Tout le monde. Violet. Alors, Derek Mann, pourquoi écrivez-vous ? C'est une très bonne question. J'ai longtemps dit que je voulais écriver, parce que je ne voulais pas travailler. Je n'ai jamais voulu trop travailler, le monde de travail ne m'a jamais trop convaincu. Maintenant, je comprends que l'écriture, c'est un vrai travail, c'est pas long. J'ai été publié tard, parce que je ne travaillais pas assez à l'écriture. Après, je ne sais pas. Je crois qu'écrire, ça me permet de participer mieux à ma vie, d'approprier la vie. C'est une façon de réfléchir, de me rendre compte de ce qui se passe dans la vie, d'être plus présent dans ma vie. Marie-France, le cas, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Pourquoi écrivez-vous ? C'est très ambitieux pour compenser des manques, c'est-à-dire j'écris les livres qui n'ont pas encore été écrits et que j'aurais bien aimé trouver. Voilà, c'est très ambitieux. Bonjour. Pourquoi dessinez-vous ? Pour partager des histoires. Oui, il n'y a pas de raisons particulières. Je n'ai pas plus à dire. C'est juste pour partager des histoires et des univers, etc. C'est le récit d'une année d'un noviciat pendant laquelle je m'interrogeais, prêtre ou pas prêtre, simplement missionnaire laïque. Ce qui m'amène à ma question, Stan Rougier, pourquoi écrivez-vous ? Pour partager ce qui est entré dans mon cœur, ce que la vie m'a raconté, ce que les êtres que j'ai croisés m'ont dit sur leur parcours, sur leur expérience, sur leurs émerveillements et leurs tourments. Et je trouve que la vie est fascinante. Et donc, elle nous est offerte en centaines d'exemplaires et on a envie de partager ce qu'on a reconnu, ce qu'on a découvert. J'ai à côté de moi une dame que j'ai connue. Elle avait deux ans quand je l'ai connue. Je l'ai baptisée. Et là, je la retrouve 50 ans plus tard, même plus de 50 ans plus tard. Je trouve ça très émouvant. Et à chaque salon, je fais des centaines de rencontres. C'est des moments inoubliables. Parfois, on se rencontre de salon en salon. Et j'en rencontre donc à Strasbourg, à Brive, à Nantes, etc. Oui, je suis très content d'avoir la joie d'écrire et de faire partager de nombreuses découvertes. J'en suis à mon 40e livre. J'écris pour conserver la mémoire d'une période qui est connu pour la joie d'écrire. Elle commence à s'effacer. Et j'écris pour la liberté que cela me procure personnellement. La grosse note du maestro, Laure Moutoussamy. Voilà. Sur Libis Rouge édition. Voilà. Laure Moutoussamy, bonjour. Bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? C'est une vaste question. Mais je vais vous répondre dans deux mots. J'écris parce que je ne sais rien faire d'autre. et que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour communiquer, pour m'évader et pour me faire plaisir aussi parce que moi, ça m'amuse beaucoup. Voilà. Michel Delanois, bonjour. Bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? Tout simplement pour rendre hommage à mon grand-père que je n'ai pas connu, qui est mort à la Deuxième Guerre mondiale et qui surtout a fait énormément de photos durant la Première Guerre mondiale. Et donc au travers de son parcours, j'ai voulu lui redonner une mémoire à lui qui a combattu sur tous les champs de bataille excepté Verdun. Mes ailes, une carrière dans le ciel. Robert Galland, bonjour. Bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? J'écris parce que ça m'occupe d'une part et puis que j'arrive au terme d'une vie qui a été exceptionnellement active. J'ai volé sur de très nombreux avions, un très grand nombre d'heures de vol et j'ai eu envie de raconter tout ça. Et puis il y a une autre chose, c'est que quand on a une vie active, à la fin d'une vie active, il ne faut pas perdre le fil, il ne faut pas se laisser aller. Donc j'arrive à 80 ans maintenant et je pense que le fait d'écrire me maintient une certaine activité et me maintient une certaine jeunesse. donc écrire, c'est une façon pour moi de ne pas être trop près de la tombe. C'est triste, hein ? C'est pas une bonne réponse, hein ? Je l'aime bien. Alors ça, c'est votre livre de Hwaï, Wana Matcha, Shishéla Armana. Exactement. Georges Nurdin, bonjour. Bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? J'écris pour le plaisir des autres, je leur raconte des histoires et j'espère qu'ils vont passer un bon moment. Et derrière ça, il y a quelques petites, disons, velléités philosophiques, voire spirituelles. Chacun y trouve ce qu'il veut, mais avant tout, c'est une histoire, un divertissement, on sort de son quotidien. J'habite à côté de Saint-Malo. J'ai un grandier, bonjour. J'ai un grandier, bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? Alors, en tant que militaire, on écrit beaucoup, mais on n'écrit pas pour le public. Voilà, donc c'est une première pour moi de me lancer dans l'exercice d'écrire pour le public sur un sujet qui me tient à cœur. C'est cette question de la dissuasion. Elle est rentrée dans le monde par la voie de la terreur en 1945. On a espéré pouvoir s'en débarrasser dans les années post-guerre froide. Et aujourd'hui, mon constat, c'est que la route va être encore très très longue et qu'on va continuer à vivre avec ces armes nucléaires et ce concept de dissuasion pendant beaucoup de générations. Et donc, ça me paraissait important de réfléchir aux implications et puis de les partager avec mes camarades militaires et puis avec le civil pour qu'on s'interroge ensemble sur la route qui est devant nous. Vous travaillez ensemble ? Bonjour, vous êtes ésoyiste ? Exactement. Pourquoi écrivez-vous ? J'écris d'abord... C'est une question que je ne me suis jamais posée parce que j'ai commencé à écrire quand j'étais enfant. Donc, j'ai commencé par écrire de la poésie de façon très spontanée et puis, c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté. Les 50 dernières années, ce sont des années où j'ai toujours écrit de la poésie de façon irrégulière, certes, parce que je ne suis pas non plus un ouvrier de la poésie, mais ça a été le fil constant, si vous voulez, de mon activité littéraire. Et puis, bon, avec la poésie, j'ai essayé de contribuer à des réflexions et des réflexions qui ont montré différents aspects de la vie, de la société, qui sont du développement, etc., etc. Et donc, récemment, il y a environ deux ans, j'ai engagé un travail pour la production d'une série de livres collectifs intitulés « Nous autres ». Et puis, nous autres, et le sous-titre de cette collection, c'est « Éléments pour un magnifique manifeste de l'Algérie heureuse ». Donc, c'est une série de livres collectifs qui met ensemble des personnes de différentes compétences, de différents intérêts, évidemment, de différentes opinions. qui sont, il y a parmi nous des médecins, des journalistes, des enseignants, etc. Et nous travaillons tous à une réflexion sur ce que sont, finalement, les problématiques majeures de cette époque que nous vivons. Et si vous voulez, l'idée de départ, c'est que nos sociétés, et quand je dis nos sociétés, je parle aussi bien de la société algérienne de laquelle nous partons, mais de l'ensemble des sociétés, du monde, parce que... nous pensons que l'ensemble de ces sociétés sont prises dans des contradictions qui sont les contradictions de la domination et de l'archaïsme. Et donc, vous comprendrez bien que sous des formes différentes, dans des circonstances différentes, toutes les sociétés humaines sont confrontées sous des formes différentes, à des degrés différents, peut-être, à ce type de problématiques et à la confrontation avec cette question des archaïsmes. Alors, par archaïsme, ce que nous entendons, c'est principalement ce qui a trait à la violence, à la misogynie, ces espèces de contraintes structurelles, finalement, de l'évolution de nos sociétés. Alors, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il y a un moyen de sortir de ces craintes, c'est par un usage efficace de la raison et de la volonté. avec, comme axe prioritaire de notre engagement, si vous voulez, la question de la pensée, la question du travail, de la lutte et de l'amour. Et puis, je vais en faire une... Nous estimons que c'est les quatre axes prioritaires d'une action à la fois personnelle et collective pour se sortir d'une situation qui est difficile pour la quasi-totalité d'humanité. La Diagali, bonjour. Bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que j'ai la chance d'être éditée. Alors, je ne sais pas quelle est la poule et l'œuf, mais en tout cas, c'est une chance si rare et si géniale que je ne me sens pas capable de la gaspiller. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'aime raconter les territoires où j'ai vécu. J'ai vécu en Algérie, j'ai vécu à Saint-Pierre-et-Miquelon, je vis actuellement à Bastia, j'habite en même temps à Paris et j'aime raconter les endroits tels que je les vois de ma fenêtre, tels que... J'aime les raconter pour montrer à quel point on peut méconnaître des endroits qu'on devrait. Je me rends compte que mes amis parisiens, français, ne connaissent pas l'Algérie alors que l'Algérie fait partie de l'histoire de France. Et c'est pareil pour la Corse, c'est pareil pour Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sont des territoires que les Français continentaux méconnaissent absolument et ces endroits souffrent de cette vision un peu difficile et erronée fréquemment. Et ensuite, j'écris parce que il y a des jours où je me lève avec une envie brutale de raconter quelque chose. Mais alors, ça ne m'arrive pas comme ça aux dévotés, c'est quand je suis en train d'écrire. Quand j'ai un roman en cours, il y a des moments de grâce comme ça où je sais que ça va être bien. Et puis, encore une dernière fois, pour... Dans chacun de mes romans, il y a toujours un petit passage, une page, une page et demie qui me vient comme ça, comme si elle était, je ne sais pas, parachutée par je ne sais quel... par je ne sais quel fil. Et en général, cette page-là, je ne la retouche pas, je ne la retouche jamais. Elle n'en a pas besoin. j'ai beau essayer, elle n'a besoin de rien. Voilà pourquoi j'écris. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada